Salut Youtube, bande de losers, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing de l'édition collector Fallout 4 Pit Boy, donc voilà, alors, donc c'est l'édition collector qui sort le 10 novembre, moi je lui par avance grâce à mon contact que j'ai chez Micromania, donc je tiens à le remercier à lui si il regarde cette vidéo, donc voilà, alors là, le livre que vous voyez juste devant moi, que je vais vous montrer avec mon doigt, c'est le livre qui est offert par Micromania pour toute précommande du jeu, donc voilà, c'est un livre qui est vraiment super sympathique comme on va pouvoir le voir tout de suite, hop, vous voyez, ça... c'est toutes les sortes de Fallout, donc c'est vraiment un livre que j'ai commencé à feuilleter, il a l'air vraiment d'être super bien, donc voilà, je vais vous faire l'inboxing de cette édition collector, et j'espère que ça va vous plaire, donc voilà, donc, nous allons commencer l'inboxing, alors, hop, on va ouvrir, nous allons enlever le petit plastique qui entourait le collecteur juste avant, qui est juste comme ça, vraiment au passage qui est vraiment très sympathique, pour info, j'ai déjà ouvert la boîte pour voir ce qu'il y avait dedans, pour savoir comment ça allait s'ouvrir, etc, etc. Donc, première chose, la boîte en elle-même, c'est un petit caisson, un petit caisson qu'on peut retrouver dans le genre en lui-même, où il y a marqué 111, c'est le numéro de l'abri que vous allez voir, pour ceux qui vont jouer au jeu, ou qui vont voir ma première vidéo, vous allez voir, voilà, développé par Voltec, Limited Issue, voilà, vraiment, elle est vraiment très sympathique, on va faire le tour de la boîte, encore pareil, abri 111, et derrière, il y a la marquée de spécial, donc voilà, donc du coup, c'est une boîte qui est en plastique, comme vous pouvez le voir, elle est en plastique, elle est très, elle est très stylée, j'adore, c'est vraiment top, c'est vraiment un super beau truc, c'est vraiment top, là, je suis en kiff, donc on ouvre, on va l'ouvrir, elle s'ouvre comme ça, regardez, hop, voilà, c'est un petit clip, ça, hop, on ouvre, et hop, voilà ce qu'il y a à l'intérieur, alors, premier élément, premier élément qu'on voit, moi, au préalable, comme je vous ai dit, je l'avais déjà enlevé, enfin, j'avais déjà regardé, comment c'était fait, etc., pour au mieux vous présenter l'inboxing, donc voilà, boîtier métallique Faloude 4, comme vous pouvez le voir comme ça, hop, boîtier métallique, voilà, avec ce qu'il y a derrière, voilé, voilou, hop, ensuite, on a le Voltech, qui est juste ici, oh non, excusez-moi, le Pit Boy, excusez-moi, excusez-moi, le Pit Boy qui est juste ici, donc, on va reculer la boîte, hop, comme ça, je vais pouvoir ressortir, hop, hop, voilà, hop, alors, première chose, le manuel d'utilisation du Pit Boy, donc, bien entendu, il est en français, regardez, hop, voilà, comment ça va, comment utiliser le Pit Boy, donc, là, on va sortir le Pit Boy, hop, je fais attention de ne pas l'abîmer en le sortant, parce que c'est quelque chose vraiment de collector, hein, voilà, donc, là, il est là, petit bloquet en alu, hein, c'est vraiment du vrai, c'est vraiment de l'alu, hein, il est vraiment top, avec le petit truc pour le brancher aux ordinateurs, comme dans le jeu, hein, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, là, c'est de la mousse, hein, voilà, et juste là, vous avez le support, que je vais vous montrer tout de suite, hop, hop, on va le sortir, hop, hop, on reprend le Pit Boy, et on le pose dessus, voilà, regardez à quoi ça ressemble, voilà, donc, là, c'est pour le Pit Boy, je vous refais un petit tour global du Pit Boy, il est vraiment fort sympathique, et dans le jeu, on a exactement le même, donc, voilà, je vous spoil un peu ça, mais voilà, regardez la boîte en elle-même, elle est vraiment magnifique, la boîte, je vous refais un peu le tour de la boîte, ça, c'est l'arrière, donc, voilà, vous n'avez pas montré l'arrière, voilà, il n'y a rien de bien, euh, de bien particulier pour la boîte, mais c'est vrai que la boîte en elle-même est très stylée, donc, voilà, dans les discos lecteurs, vous avez une jolie boîte collector, ensuite, vous avez, euh, le Pit Boy, puis son support, si vous voulez exposer en, sur en mer, etc., moi, pour ma part, je vais la laisser dans sa boîte, pour vous, cette édition collector, elle est vraiment, vraiment stylée de ouf, euh, parce que, vous, euh, par rapport à l'édition collector que j'avais acheté de Fallout 2 Vegas, elle était moyenne, il y avait des jetons de, 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 de jeu, de poker, euh, et un jeu de cartes, pour ma part, j'ai trouvé ça assez moyen, donc, voilà, donc, là, hop, plus le petit manuel d'utilisation, voilà, donc, là, on a ça, hop, voilà, donc, on va passer à la boîte collector, euh, le boîtier métallique collector de Fallout 4, donc, hop, alors, voilà, je viens de déplier le plan, excuse-moi pour le, la petite coupure qu'il va y avoir, étant donné que je ne suis pas avec ma femme qui, euh, filme pour moi, euh, c'est moi-même qui filme, donc, du coup, il y aura quelques coupures dans la vidéo, je tiens à m'excuser par avance, alors, voilà, donc, du coup, là, vous avez le, un petit poster, qui est dans l'édition collector, hein, donc, voilà, euh, pour ceux qui vont avoir le jeu, vous allez voir que ça, c'est tout simplement, euh, la, le tableau des, euh, des points, des points d'attribution que vous allez pouvoir attribuer à votre personnage, pour votre charisme, votre force, pour votre santé, etc., je vous laisserai, euh, je vous laisserai, euh, regarder une de mes vidéos où je vous explique un peu le tout, donc, voilà, c'est exactement le même, euh, la même chose qu'il y a, euh, qu'il y a dans votre, euh, dans le jeu, quand vous allez ouvrir votre pitboy avec le, euh, euh, avec le, euh, la touche B de votre manette, Xbox One, ça va vous ouvrir ça, et quand vous allez avoir, ça va vous ouvrir le pitboy, quand vous allez avoir, euh, tableau des attributions, ça va vous ouvrir ce petit tableau, exactement ce que vous voyez devant vos yeux, en fait, tout simplement, voilà, j'évite de rentrer trop dans les détails, vous verrez ça quand vous serez directement dans le jeu, sinon je vais vous faire une présentation complète, euh, des menus, de manière, hein, ensuite, euh, la petite boîte, regardez comme elle est, fort sympathique, petite boîte à l'intérieur, les petits dessins qui sont là, vraiment sympathique, donc, voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait, euh, de tout ce que j'ai eu dans l'édition collector, hein, euh, alors je résume, on a la boîte, qui est vraiment sympathique, hein, la boîte où il y a marqué, comme vous pouvez le voir, juste ici, euh, pitboy, hein, donc, voilà, on a le pitboy en lui-même, plus son support, voilà, moi, en plus, étant donné que je l'ai précochimicronin, on a eu l'histoire de Falut, édité vers Bethesda, comme vous pouvez le voir, juste ici, voilà, ensuite, on a le manuel d'utilisation du pitboy, parce que, pour ceux qui ne savent pas, le pitboy, vous pouvez l'utiliser avec votre téléphone, euh, vous insérez votre téléphone dedans, et vous allez pouvoir l'utiliser avec votre téléphone, votre iPhone 4, 5 et 6, le boîtier collector, voilà, de Falut 4, en alu, le petit guide de survie, hein, c'est simplement une, euh, les touches de la manette, le session de passe, bien entendu, et ce magnifique poster qui est fort sympathique de Falut, voilà, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était bande de losers, je tiens quand même à m'excuser des 2-3 coupures qu'il va y avoir sur la vidéo, mais je suis rodé pour ça, donc je vais faire ça très bien, vous n'allez même pas voir du tout qu'il y a eu une coupure, comme je l'ai dit précédemment, ma femme n'est pas là pour, euh, me filmer quand je suis en train de vous, euh, présenter, euh, quand je suis en train de vous présenter, euh, l'édition collector, donc je rappelle, c'est l'édition collector de Falut 4, qui s'appelle Pitboy, elle n'est plus disponible à la, à la, à l'achat, hein, c'était tout sous réservation, et je tiens à préciser, je crois bien de mémoire, c'est le seul jeu où il y a eu 2, euh, où ils ont mis, ils ont relancé des éditions collector, tellement que la 1ère édition, euh, d'édition collector, elle s'est tellement bien vendue, qu'ils ont dû en lancer une 2ème édition, de, euh, d'édition collector, donc, euh, je crois même que sur GTA, euh, il n'y a jamais eu ça, en fait, sur GTA 5, à l'époque, quand elle était sortie, donc, après, on ne sait pas le, le nombre d'éditions collector qui étaient prévues de base sur Falut 4, mais il a fallu en, en refabriquer d'autres, parce qu'il y avait trop de demandes, il y avait énormément de demandes, donc, euh, donc voilà, donc pour moi, je suis vachement satisfait de mon achat, euh, pour info, elle m'a coûté une centaine d'euros, euh, car étant donné que je suis un, 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 très bon acheteur chez Microna, j'avais plusieurs bons de réduction, euh, plus un petit, euh, un petit quelque chose qui m'ont fait, offert étant donné que je suis youtubeur, euh, voilà, donc, du coup, voilà, c'était l'inboxing de l'édition collector Pit Boy de Falut 4, j'espère que cette vidéo vous aura plu, sur ce, je vous donne rendez-vous mardi, euh, euh, à la première heure, euh, pour regarder les premiers extraits du gameplay de Falut 4, sur ce, ciao, bye, bye, à la prochaine, c'était bonjour, allez, ciao !